Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter CLTK. La présentation vient d'une présentation faite en Autriche, à l'université de Graz, en novembre dernier. Je l'ai faite avec Elefferia. Donc, la présentation se compose de deux grandes parties. Tout d'abord, je vais présenter sa philosophie et ses motivations, ainsi que l'organisation du projet. Enfin, je vais présenter comment c'est codé. Donc, on va regarder un peu sous le capot et on va parler de comment contribuer, puisque c'est un projet ouvert. CLTK, donc, c'est une bibliothèque écrite en Python, dont le code source est lisible par tous et c'est libre et gratuit, donc. Ça a été fondé en 2014 par Kyle Johnson. Cet outil fournit des outils pour le traitement automatique des langues anciennes. D'ailleurs, c'est CLTK, Classical Language Toolkit. Donc, c'est une boîte à outils pour traiter des langues anciennes. Donc, ça permet de centraliser du code de très bonne qualité, on espère. Donc, ça regroupe du code pour aider la recherche en traitement automatique des langues anciennes. Les deux mainteneurs principaux sont Patrick Burns et Kyle Johnson. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Donc, les principaux objectifs de CLTK, c'est de fournir des corpus pré-traités et facilement analysables. Ensuite, le projet essaye de faire en sorte de fournir des intermédiaires d'analyse. Par exemple, on va le voir ça plus tard, comme la lématisation, l'étiquetage de morphos syntaxiques, la tokenisation, etc. Et enfin, donc, ça permet de faire de la recherche scientifique ouverte. C'est vite de cacher ces outils et de les oublier une fois que ça a été développé. CLTK n'est pas le seul outil à traiter les langues écrites. Il y a Spacey, NLTK, Stanford NLP. Et dernièrement, il y a aussi Stanza, qui est plus fait pour faire de l'analyse par raison de neurones. Voilà. Et donc, alors, pourquoi Python ? Parce que c'est un langage plutôt simple à apprendre et à lire. Et c'est un langage très utilisé par les chercheurs dans le domaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par langues anciennes ? Alors, on entend des langues de l'antiquité, si bien de l'antiquité très loin, dès les premières attestations de langues écrites, si bien le sumérien, l'acadien, le vieil égyptien. Ou alors, des langues de l'antiquité classique, comme le grec ancien, le latin, le sanscrit, le chinois classique, le gothique aussi. Et aussi des langues du Moyen-Âge, donc avant l'apparition de l'imprimerie. C'est souvent la date limite considérée. Et d'ailleurs, donc, on peut avoir du latin médiéval, de l'arabe coranique, de la coïnée, donc c'est du grec commun du Moyen-Âge. Voilà, aussi des langues germaniques, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit, d'abord, c'est l'objectif de traiter des langues écrites et parlées, donc avant l'invention de l'imprimerie Paris Gutenberg. Et pourquoi on considère ces langues classiques, ces langues classiques, ces langues historiques ? Pourquoi on les considère comme étant spécifiques ? Eh bien, parce qu'il y a un petit nombre de textes, voilà, en fait, le nombre d'écritures, c'est fini, il n'y a plus de locuteurs natifs qui parlent et écrits dans ces langues-là. Donc, ça va empêcher de faire des traitements automatiques sur de grandes données, sur des teraoctets de données, par exemple, si on parle juste en quantité. Une autre caractéristique, c'est que l'écriture n'était pas normalisée, il n'y avait pas de règles orthographiques, du moins très souvent, et donc, cette absence de normalisation fait qu'on peut voir certaines formes désigner une même notion, un même mot. Et c'est problématique pour traiter ça avec les outils, souvent les outils d'aujourd'hui. Donc, en plus de ça, par exemple, si on fait de l'analyse sur l'anglais d'aujourd'hui, on se fiche de l'évolution de la langue. Alors que de l'évolution de la langue de l'anglais entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, par exemple. Eh bien, pour les langues du passé, souvent, par exemple, si on prend en compte le latin, le latin peut être traité aussi bien sur 1000 ans, 1500 ans. Donc, dans ces circonstances, il faut prendre en compte les évolutions de la langue, aussi bien d'un point de vue syntaxique, d'un point de vue morphologique, que d'un point de vue phonétique, qui est le plus rapide à changer. Et donc, oui, il n'y a plus de texte produit, il n'y a plus de... Et en plus, donc, contrairement aux langues d'aujourd'hui, on peut même demander à des simples locutances linguistiques. Malheureusement, pour les passé, on n'oublie pas des gens qui ont appris la langue autre que par les moyens standards pour les langues vivantes. Enfin, pourquoi on considère que le code est de très bonne qualité ? Parce que, déjà, c'est décentralisé, chacun peut amener sa critique, chacun peut proposer de nouvelles idées. Et à chaque amélioration, on essaie de maintenir une forme standard du code. Et donc, ce qui le rend plus simple, voilà. Et donc, toutes ces procédures sont publiques, elles sont donc transparentes. On ne ferme pas la porte, on ne ferme la porte à personne. Voilà, aussi bien les chercheurs les plus renommés que des curieux, comme moi d'ailleurs, peuvent contribuer. Et seule la qualité de la proposition ou des idées échangées fait foi. Et aussi, c'est surtout nécessaire parce que le traitement automatique des langues anciennes est un domaine multidisciplinaire qui regroupe les expertises de linguistes, d'informaticiens, de statisticiens. On va dire que c'est bon. Et puis aussi, les historiens, ceux qui vont amener à interpréter les textes, les filologues, voilà. Et donc, c'est gratuit. Ce code peut être réutilisé dans le cadre de logiciels commerciaux. Voilà. Et voici comment citer le projet. D'ailleurs, il faut noter que si vous utilisez un point précis du logiciel, vous pouvez citer précisément les contributeurs qui ont écrit le code que vous utilisez. C'est mieux, on va dire. Et à l'époque, ça a été cité plus de 50 fois, déjà. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, donc, le code de Celtica et comment contribuer. Donc, alors, on peut apporter du code. On peut pré-traiter des textes. Donc, déjà, passer le code. Normaliser l'orthographe. Donc, on essaye d'avoir une orthographe plutôt normalisée pour améliorer la qualité des traitements qui suivent. On peut retirer les mots peu importants, ce qu'on appelle les stop words en anglais. Et donc, comme traitement, on peut chercher des syllabes dans un mot, par exemple. Ça permet d'aider à la scansion de poèmes. On peut essayer de transcrire phonétiquement les mots pour, là aussi, par exemple, trouver des rimes ou des allitérations dans les poèmes. On peut lématiser, c'est-à-dire trouver la forme. Pour un mot donné, trouver sa forme qui est dans le dictionnaire. On peut trouver, donc, la fonction du mot dans une phrase. Ce qu'on peut appeler l'étiquetage... Enfin, l'action de faire ça, c'est l'étiquetage morphosyntaxique. Et on peut, par exemple, aussi, donc, le Named Entity Recognition, c'est trouver les entités nommées. Donc, c'est-à-dire les organisations, les noms de gens, les noms d'objets, les noms de lieux. Et aussi les dates, les nombres, chiffres. Voilà, tout cela peut-être fait partie du cœur des outils de Celtica. Donc, par définition, enfin, du moins, on essaye de faire en sorte que Celtica est une boîte à outils basique pour les langues. C'est-à-dire, vraiment, les outils les plus nécessaires pour faire du traitement plus intelligent, après. Pour faire des tâches, pour accomplir des tâches de plus haut niveau, tels que le résumé automatique, la réponse à des questions, ou de la traduction automatique. Ce ne sont que des exemples. Voici quelques langues supportées actuellement. Alors, le chinois, l'égyptien, le goujarat, l'hébreu, le vieux slave, le slavon, le vieux suédois, l'ourdeau. Et puis, là, il y a des langues qui sont les plus en pointe, telles que l'acadien, le grec, le latin, le moyen haut allemand. Il y a aussi le moyen anglais et le vieux norois. Alors, le vieux norois, je dis ça parce que, en effet, c'est moi qui connais. Et il y a aussi le vieux français, aussi. Tout ça, c'est plutôt... Enfin, ils ont plutôt pas mal d'outils à disposition. Voilà. Donc, le but de... Enfin, la structure du code, en fait, va d'abord se baser sur d'abord des corpus à noter, pour essayer d'extraire dans le contexte des informations linguistiques. Et à partir de ça, en fait, on peut entraîner des algorithmes de machine learning. Alors, des algorithmes qui apprennent leurs paramètres en fonction de données supervisées, dans le cas le plus simple. Et ensuite, dans le cas... Dans la routine, on pré-traite le texte, on isole les mots, les phrases des mots, on étiquette morphosyntaxiquement, on trouve les lèmes, on peut vectoriser. Et après, on peut accomplir des tâches de haut niveau avec ces vecteurs. Souvent, ces vecteurs sont nécessaires pour tout usage de réseaux de neurones. Voilà. Et puis, soit on peut vectoriser de cette manière-là... Enfin, d'ailleurs, on vectorise de cette manière-là. Et on peut même entraîner ce qu'on appelle une couche d'embedding dans la réseau de neurones pour apprendre à avoir des vecteurs de meilleure qualité qui sont plus utiles pour les tâches données. Et enfin, tout le monde peut contribuer. Ça évite de réinventer la roue, par exemple. Bien sûr, en étant ouvert, tout le monde peut contribuer. Tout le monde peut recevoir les aides. Tout le monde peut dire, là, je n'arrive pas, je ne comprends pas le code. Il y a un problème. Donc, c'est un problème, on peut le résoudre. Le développement, tout le monde peut voir ce qui est fait. Et donc, comme c'est mis sur la voie publique, c'est moins prompt... Ça a moins tendance à avoir des erreurs. Et pourquoi on contribue ? Parce que ça permet s'améliorer, ça permet d'aider la communauté. Quelque chose de très important pour les scientifiques, c'est de pouvoir reproduire les travaux publiés. Et en fait, utiliser des outils libres fait qu'il est plus facile pour les autres chercheurs de reproduire ces travaux. Et bien sûr, c'est amusant. Voilà. Donc là, j'invite à aller voir tous ces liens-là, si vous voulez de plus amples informations. Et voilà, ça, c'est... On est ouvert pour les contributions Google Summer of Code. Voilà. D'ailleurs, on a participé...